Bonjour, ici Florent Fuzier, créateur du NeuroActive Coaching. Dans cette petite vidéo, je vais te parler aujourd'hui d'un outil tout simple qui va te permettre d'améliorer ta performance, ton efficacité, de passer à l'action surtout, vraiment de passer à l'action plus facilement et de maintenir ton action dans le temps. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, quand on veut faire quelque chose, quand on a un projet, on a un objectif en tête, on a une activité qu'on veut reprendre, que ce soit personnel ou professionnel, on a tendance à voir trop grand. On va voir trop gros et finalement, on laisse tomber au bout de très peu de temps où on ne passe pas à l'action parce que ça nous fait peur ou simplement, on va laisser tomber en cours de route. Donc l'idée de la méthode des petits pas, c'est quoi ? C'est de regarder, par exemple, si tu te dis, ça fait quelques temps que tu veux reprendre le tennis, tu vois les cours de tennis, probablement tu t'es dit, tiens, je vais retourner trois fois par semaine faire du tennis avec telle personne, tel partenaire, etc. Et tu te rends compte que trois fois par semaine, ça fait beaucoup, c'est pas possible. Donc tu commences à y aller une fois, tu as l'impression que finalement, tu as loupé deux fois parce que tu voulais y aller trois fois et tu commences à te dire que c'est pas possible et souvent que c'est comme s'il y avait un mur qui va se passer en face, ça paraît insurmontable, ça paraît trop compliqué. Donc l'idée, c'est justement de découper en petits morceaux. Ce qu'on dit en PNL, c'est qu'on peut manger un éléphant la petite cuillère. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux manger tout l'éléphant tout de suite, c'est pas possible. Et souvent, on a tendance à faire ça pour nos projets personnels, nos projets professionnels, on voit tout de suite grand et on veut faire des actions qui sont déjà démesurées ou alors une suite d'actions. C'est-à-dire, on se dit par exemple, je reprends le sport demain, la semaine prochaine, je m'y remets et à ce moment-là, je vais courir tous les trois jours ou je vais courir tous les jours ou je vais faire de l'exercice tous les matins, etc. Et on se rend compte que finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Parce que simplement, ce n'est pas tenable sur la durée, c'est trop compliqué et c'est des actions qui vont engager trop de choses et tu ne vas pas pouvoir les tenir et souvent, tu ne vas même pas t'engager dans l'action parce que simplement, c'est quelque chose qui va être ingérable. Donc l'idée des petits pas, c'est quoi ? C'est de te dire simplement, ok, quel serait le premier petit pas que je vais pouvoir faire pour passer à l'action ? Quelle est la toute petite chose que je vais pouvoir faire pour m'engager dans le process ? Quel est le premier pas que je vais faire ? La première action, la toute petite chose que je vais faire qui va pouvoir me remettre dans la dynamique ? Donc par exemple, ça peut être simplement de reprendre un cours de tennis et de m'entraîner un petit peu pour pouvoir reprendre plus tard ou de refaire ça par exemple une fois par semaine et quand je le ferai une fois par semaine, après je verrai si je peux le faire deux fois par semaine et ensuite je verrai si je peux le faire trois fois par semaine par exemple ou ça peut être par exemple, je me dis, tiens, je suis indépendant ou je suis commercial, j'ai 50 clients à prospecter et je me dis, tiens, la semaine prochaine ça y est, je rappelle tous les clients, 50 clients. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vais pas passer à l'action, je vais commencer à en faire 5, peut-être ou 10 et je vais arrêter en cours de route. Donc l'idée c'est pareil, c'est, ok, j'ai besoin de rappeler mes clients donc quel est le premier pas que je peux faire ? Peut-être que j'en rappelle 5 la semaine prochaine, je me fixe un petit objectif et quand j'aurai fait les 5 peut-être déjà le premier jour parce que du coup je me sentirai plus léger et plus motivé à passer l'action, peut-être que le mardi je vais encore en faire 5 aussi et j'aurai peut-être fait mes 50 dans la semaine ou peut-être plus ou peut-être moins. En tout cas, je serai passé à l'action beaucoup plus facilement parce que ça me paraît plus léger. Donc ce que je vous invite à faire, ce que je t'invite à faire maintenant par rapport à tes objectifs, par rapport à des actions, des activités que tu veux reprendre, c'est de regarder comment tu peux découper plus petit justement au niveau des actions et faire des petits pas. Il vaut mieux faire des petits pas réguliers qu'imaginer des actions qui vont être très compliquées, qui vont être plus lourdes, qui vont être plus longues que tu ne pourras pas tenir sur la durée ou engager dans le temps, ou qui vont te paraître insurmontables, ce qui fait que tu vas faire ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire que tu vas reporter, tu vas reporter, tu vas reporter. Donc plutôt que de reporter quelque chose, il vaut mieux le découper en petits morceaux, faire un petit bout aujourd'hui, un petit bout demain, un petit bout après-demain, et on se rend compte que finalement, ça y est, c'est fait quoi. Donc voilà l'idée que je voulais partager avec toi, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Donc je t'invite à réfléchir dans ta vie, comment tu peux découper en plus petits tes actions, tes activités, les pas vers tes objectifs, de manière à faire des choses plus simples, qui te paraissent plus légères, plus faciles à réussir. Et tu vas voir que l'action appelle l'action, c'est-à-dire qu'une fois que tu seras passé à l'action, parce que ça paraît plus facile, il y a plein de choses qui vont changer derrière. Tu pourras peut-être faire même plus de choses que ce que tu aurais pu prévoir en imaginant refaire tout, tout de suite. Par exemple, aller faire du sport 4 fois par semaine, etc. Les gros objectifs qu'on se fixe tout le temps et qu'on tient jamais. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à ça et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.